Bon. On est reparti. Je m'ai repris exactement où je m'étais arrêté. Génial. Sous-titrage ST' 501 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 Pfff ! Peut-être un lance-grenade dans les parrages ? Peut-être un magnum bientôt ? Peut-être qu'il faut vraiment tout refouiller quoi ! Bon. On resave ? Parce que j'ai ramassé pas mal de choses. Sous-titrage ST' 501 Ah ! On a dû utiliser tous les slow. Ah ! Il manque un crochet là. Faudra que je revienne là, que je fouille là. Et j'ai une poule à buter. C'est pas loin. C'est vrai, j'ai jamais fouillé ici en descendant. Ah ! 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 Merci. De toute façon, c'est fermé... Alors, avez-vous appris quelque chose ? J'ai trouvé ça. Maintenant dites-moi ce que je dois faire, comme promis. Calmez-vous. Vous devez utiliser cette clé et récupérer tous les bocaux contenant votre petite rose. Où est-ce qu'il se trouve ? Il y en a quatre au total. Vous en avez un, les autres nobles ont le reste. Noble ? Mère Miranda est la femme froide et calculatrice qui règne sur ce village. Quatre nobles sont sous ses ordres. La première, vous la connaissez. C'est Dame Dimitrescu. La deuxième vit au fin fond d'une vallée brumeuse. Son nom est Dona Beneviento. Elle fabrique des poupées. Aucun de ses camarades de jeu n'est jamais revenu de cette vieille bâtisse humide. Le troisième est Moreau. Un être difforme qui vit dans le lac artificiel au-delà des moulins. On dit que ce ne serait pas le seul monstre à habiter ces eaux. Le quatrième et le plus dangereux, c'est Heisenberg. Il travaille dans son usine aux abords du village. Ce qu'il y fait, disons que certaines zones de l'imagination humaine méritent de rester enfouies. Je ne vais jamais finir. Comment ils font les gens pour finir en peu de temps ? Si vous tenez vraiment à sauver votre fille, vous devez d'abord rassembler les quatre bocaux. Comme vous m'êtes sympathique, j'ai marqué tous ces lieux sur votre carte. Ce village recèle encore quelques trésors. Je suis sûr qu'ils vous seront tous d'une grande utilité. Pourquoi vous faites tout ça ? Disons que j'ai à cœur d'offrir un service de qualité à mes clients. N'hésitez pas à revenir me voir. Oh oui ! Heureusement vous êtes là. Trouvez des ingrédients de qualité et apportez-les-moi. Je suis plus habile de mes mains qu'on pourrait le croire. Heu... Il y a une recette que j'aimerais essayer. Sans le vent. J'imagine que l'on peut parler d'un adieu aux armes. Un de mes articles les plus populaires. Hum ? Quoi ? Ah, ça y est, c'est terminé. J'étais sûr que vous achèteriez cela. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. C'est parti. On dirige cette vidéo, nous n' meatballs Sous-titrage ST' 501 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 Merci.